Bonjour à tous, l'équipe de QG et moi sommes heureux de vous retrouver enfin à l'air libre entièrement déconfiné sur cette belle terrasse de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. C'est à peine incroyable à dire mais cela fait près de trois mois que nous n'avons pas pu tourner d'émission en face à face, en présence les uns des autres. Ce sera désormais chose faite ce soir alors que nous fêtons notre premier anniversaire avec un débat politique au cœur des sujets brûlants du moment. Le 2 juin dernier, le déconfinement avait en effet à peine commencé que le comité pour Adama réservait au pays une surprise de taille. Une manifestation devant le tribunal de grande instance de Paris, suivie par plus de 20 000 personnes. Puis une autre mobilisation immense place de la République le 13 juin, autant de dates qui ont pris de court le pouvoir et les appareils politiques, ceux de la gauche en tout premier lieu. Depuis ce moment, des questions taboues ou depuis longtemps absentes se sont invitées dans le débat politique français, comme celle du racisme institutionnel au sein de la société française et notamment des forces de l'ordre. Pour discuter de tous ces points et de cette nouvelle ère qui s'annonce pour l'antiracisme en France, deux invités ce soir à mes côtés. François Ruffin, bonsoir. Bonsoir. Député au sein du groupe La France Insoumise et fondateur de Fakir et Youssef Brakny, bonsoir. Bonsoir. L'un des porte-parole et l'une des têtes pensantes du comité pour Adama aux côtés d'Assad Traoré. Première question, peut-être Youssef. C'est la première fois que l'antiracisme mobilise à ce point dans la rue, depuis 1983 au moins, depuis la marche pour l'égalité et contre le racisme. Et surtout, ce qui est très frappant pour les gens qui sont sur le terrain, c'est que ce sont des gens très jeunes, réellement une nouvelle génération qui surgit et qui n'était jamais descendue dans la rue, qui ne s'était jamais mobilisée politiquement. Pourquoi maintenant, selon vous ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Mais effectivement, vous avez raison de parler de 1983, parce que c'est vraiment l'héritage sur lequel on se revendique vraiment. C'est-à-dire que nous, on se définit vraiment comme les héritiers des marcheurs de 1983, de cette seconde génération dont on ne voulait pas, en fait. C'est-à-dire que tout le monde pensait que leurs parents allaient repartir au pays. En fait, finalement, ils sont restés. C'était un peu les enfants indésirés de la République. Donc voilà, nous, on s'inscrivait dans cet héritage-là. Et je pense qu'à mon avis, il y a certes la mort de George Floyd, qui a jeté des milliers de personnes, même des millions de personnes dans la rue, à travers le monde. Mais il y a aussi, je pense, une spécificité française. Il y a aussi un travail spécifique que nous, nous avons réalisé depuis 4 ans. Ce que beaucoup découvrent peut-être à Satraoré et le Comité Adama depuis le 2 juin. Mais en fait, ça fait 4 ans qu'on fait un travail acharné, qu'on est de toutes les luttes. Et que surtout, une de nos spécificités, je pense, c'est qu'on s'adresse en priorité aux quartiers populaires. Et qu'on a toujours cherché à mobiliser en premier lieu les quartiers populaires. Et ça, je pense que c'est une des ruptures avec l'antiracisme des années 2000. Où, en fait, on a plus privilégié, je pense, les salons universitaires, les conférences. Les dialogues avec les partis politiques aussi. Les dialogues avec les partis politiques. Et alors que nous, on a plutôt cherché, d'un côté, à retourner à fond vers les quartiers populaires. Et de l'autre côté, à essayer de créer des liens avec le mouvement social. Mais le mouvement social, à la base, en évitant les partis politiques institutionnalisés ou de conquête du pouvoir, en tout cas. Et vous, François, alors, est-ce que vous avez été pris de court par ces manifestations ? Et quel a été votre premier sentiment en voyant tous ces gens masser le 2 juin et le 13 juin ? Moi, j'ai été complètement pris de court. Et mon premier sentiment était merci. Merci parce que c'est une chape de plomb, en général, en dehors même de l'antiracisme qui était soulevé. C'est-à-dire que le risque, c'était qu'au sortir du confinement, on se dise qu'on n'a pas le droit de manifester et tout ça. Et puis d'un seul coup, alors déjà le 11 mai, moi, il y avait des petits rassemblements qui n'avaient rien à voir avec l'antiracisme. Mais il y avait déjà des petits rassemblements, y compris à Amiens, à Abbeville. Et les gens, déjà, ils disaient non, on ne va pas rester chacun avec notre masque, chez nous et tout ça. Et donc là, c'était la cote-cote minute qui se ressoulevait. Donc c'était un signe positif. J'ai une idée nouvelle qui m'arrive pendant que vous faisiez votre présentation. Donc je vous la présente. Enfin, tu sais comment j'ai une obsession sur l'année 1983 ? C'est l'année où Lionel Jospin, qui était à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste, déclare que c'est « on va ouvrir une parenthèse libérale ». Et je considère que cette parenthèse libérale, on ne l'a toujours pas refermée. On est coincé à l'intérieur. Je date ça même du 25 mars 1983. Et je trouve ça vachement intéressant, là, qu'on est peut-être en train de refermer cette parenthèse libérale sur le plan économique. En tout cas, quand on parle de relocalisation, de nécessité de protection, un certain nombre de choses comme ça, il y a des fermants de ça. Et que là, ce qui est posé, c'est peut-être aussi refermer, finalement, la parenthèse d'un antiracisme compatible avec le libéralisme. Et qui replace au cœur ce qui a été oublié. C'était la marche pour l'égalité.